L'homme et le péché originel L'homme est un être, une créature raisonnable, composée d'âmes immortelles et de corps mortels, et que l'âme est un pur esprit, c'est-à-dire quelque chose qui existe, qui vit, immortel, qui n'est pas matériel, l'âme est un pur esprit créé par Dieu à son image et à ses ressemblances pour être unie à un corps et l'animer. Mais créer l'image de Dieu signifie que l'âme a intelligence capable de connaître et volonté libre, capable d'aimer et de décider librement, et aussi un jour, si elle veut entrer dans le paradis, participer à la bonheur de Dieu. L'âme est immortelle parce qu'il est un esprit, et que les esprits ne meurent pas. Alors, pourquoi l'homme a été créé ? L'homme a été créé, nous avons dit, pour aimer Dieu, servir Dieu, louer Dieu dans cette vie, et puis le voir, le posséder, étermer dans le ciel, c'est-à-dire vivre dans le bonheur divin. Dieu vit dans un bonheur parfait pour toujours. Maintenant, on va voir la question 52 suivante. Quels furent les premiers parents du genre humain ? Les premiers parents du genre humain furent Adan et Ève. Comment Dieu fit-il nos premiers parents ? Dieu forma lui-même le corps d'Adan et d'Ève, il créa de rien leur âme et l'unit à leur corps. Donc, Dieu a pris de la matière, de la matière, puisque le corps est matériel, il a formé le corps. C'est une merveille des merveilles, en fait, et puis il a créé l'âme, surtout l'esprit, pour le faire des êtres humains, vivants. Alors, Dieu a donné à l'homme, l'homme-femme, bien sûr, l'être humain, toute la faculté que nous connaissons, l'intelligence, la volonté libre, le corps, les yeux, les cinq sens, il a donné tout ça, et l'homme est complet comme ça. Mais Dieu lui a donné quelque chose en plus. Dans quel état Dieu créa-t-il Adan et Ève ? Dieu créa Adan et Ève dans un état de grâce, de sainteté et de bonheur, selon l'âme et selon le corps, et il les plaça dans le paradis terrestre. Donc, Dieu, en plus des dons naturels de ce que nous sommes, eh bien, a donné quelque chose de divin, quelque chose de divin qui fait l'homme enfant de Dieu, fils de Dieu et héritier du bonheur de Dieu. Qu'est-ce qui fait l'homme enfant de Dieu ? Eh bien, c'est la grâce, c'est la sainteté. Donc, il a créé l'homme avec les dons naturels et il a revêtu de la grâce pour le faire participant du bonheur éternel un jour dans le paradis. Et quand Dieu a créé l'homme, il les a créés, il les a mis dans le paradis terrestre. Donc, dans le paradis terrestre, il n'y avait pas de mouches, il n'y avait pas... L'homme jouissait une vie parfaite, sans souffrance, sans douleur, sans mort. Et il y avait aussi le don de parfait ordre, harmonie entre âme et corps. Le corps obéissait, la passion obéissait, les passions obéissaient totalement à l'âme et l'âme obéissait à Dieu. Quel don surnaturel Dieu fit-il à Adam ? Dieu revêtit à Adam de la grâce sanctifiante, en vertu de laquelle il était enfant de Dieu, destiné à le voir et à le posséder éternellement dans le ciel. Donc, Dieu, en plus des dons naturels, avait donné ce don surnaturel qu'on appelle la grâce, la sainteté, destiné à le faire enfant de Dieu, hérité de Dieu, un jour voir Dieu et jouir du bonheur éternel de Dieu dans le ciel. Outre la grâce sanctifiante, quel don reçut encore Adam ? Outre la grâce sanctifiante, Adam reçut encore des dons qui le préservaient de l'ignorance, de l'inclination au mal, de la souffrance et de la mort. Donc, ces dons, ne pas mourir, ne pas souffrir, ne pas avoir cette inclination au mal, et la science infuse, eh bien, c'est des dons ajoutés en fait. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, eh bien, tous leurs descendants auraient né avec ces dons. Donc, en plus de la grâce sanctifiante, qui est la plus importante d'ailleurs, eh bien, Adam avait reçu des dons qui le préservaient de l'ignorance, de l'ignorance, de l'inclination au mal, de la souffrance et de la mort. Adam reçut-il pour lui seul ces dons précieux ? Non, Adam ne reçut pas pour lui seul ces dons précieux, il devait les transmettre à tous ses descendants comme un privilège accordé par Dieu à la nature humaine. Donc, Adam n'a pas reçu pour lui seul ces dons, sinon, c'était un trésor qui devait communiquer à la nature humaine, à tous ses descendants. Et qu'est-ce qui va passer ? Eh bien, le démon, l'ange déçu, va intervenir malheureusement, va intervenir, le démon, et puis, va tâcher de détourner Adam du chemin de Dieu. Mais comme Dieu savait que le démon allait tenter Adam et Ève, eh bien, Dieu avait dit, « Mangez tous les fruits de tous les arbres qui sont dans le panneau terrestre, celui qui est là, ne touchez pas. » Bon, ne touchez pas. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'homme est une créature et donc dépend de Dieu. Et le diable, avec mensonge, va tâcher de séduire Adam et Ève. « C'est vrai que Dieu vous interdit de manger de tous ces arbres ? Non, non, non. Mangez de tout sauf un. » « Ah, dit le diable, si Dieu sait que vous allez, si vous mangez de ça, vos yeux vont souffrir et vous allez être comme des dieux. » Menteur qu'il est. Il était déjà divinisé par la grâce. Eh bien, malheureusement, malheureusement, Adam et Ève vont malheureusement écouter l'ennemi. « Adam est-il resté fidèle à Dieu ? Non, Adam n'est pas resté fidèle à Dieu. Il transgressa un ordre sévère de Dieu qui commis et commis ainsi un péché mortel des désobéissances et d'orgueil. » Donc, le péché d'Adam et Ève, c'est un péché d'orgueil et des deux désobéissances. Ils ont désovéillé Dieu. Que perdit Adam par son péché ? Eh bien, par son péché, Adam perdit la grâce sanctifiante, l'amitié de Dieu et le droit du ciel. Pas mal. Terrible, ça. Il a perdu la grâce sanctifiante, ce qui fait l'homme enfant de Dieu. Il a perdu l'amitié de Dieu et le droit d'aller au ciel. Qu'est-ce qui fait que l'homme est enfant de Dieu ? La grâce, la sainteté. Le péché mortel nous sépare de Dieu. Son intelligence aussi fut affaiblie et sa volonté inclinée au mal. Il fut assujetti à la souffrance et à la mort. Donc, vraiment, c'est une catastrophe totale et absolue, ce qui s'est passé dans le péché originel. Adam perd la grâce pour lui et pour tous ses enfants. Elle aussi l'amitié et le droit du ciel. Pour cela, tout enfant n'est séparé de Dieu, n'est sans ce don de Dieu qui est la grâce. Né dans ce que nous appelons le péché originel. Et aussi, Adam a perdu les dons ajoutés. Il était immortel, maintenant il y a mort. Il ne devait pas souffrir, maintenant il souffre. Il y avait parfait ordre d'un équilibre, harmonie entre âme et corps. Mais maintenant, on est incliné au mal. Sa volonté est inclinée au mal et son intelligence est affaiblie. Son intelligence est affaiblie. Pour cela, il y a tant d'erreurs. Même baptisé, nous restons avec quatre blessures du péché originel. Ignorance dans l'intelligence. Pour cela, il y a tant de religions, tant de sectes, tant de philosophies, tant de parties, tant de problèmes. Chacun son opinion. La volonté est inclinée à l'injustice, à la malice, à l'injustice. D'ailleurs, de là viennent tous les problèmes de l'avarice, de l'orgueil, de l'évolution, tout ça. Et puis, le corps n'est plus soumis à l'âme. Donc, l'inclination au mal, à la compuissance, au péché, sous toutes ses formes, et puis, faiblesse dans la volonté. Le péché d'Adam s'est-il transmis à ses descendants ? Oui, le péché d'Adam s'est transmis à ses descendants. Il en résulte que tous les hommes naissent privés de la grâce sanctifiante, de l'amitié de Dieu et du droit du ciel, et qu'ils sont sujets à l'ignorance, à un clin au mal, condamnés à la souffrance et à la mort. Tout ça, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, il y a des gens qui lisent les philosophes et les estocis, etc. Il y a quelques lignes ici, qui vous donnent une lumière extraordinaire sur l'anthropologie humaine et chrétienne vraie. Le péché d'Adam s'est transmis à tous ses descendants. Il en résulte que tous les hommes naissent privés de la grâce, de la sainteté, de l'amitié de Dieu et du droit du ciel, et qu'ils sont sujets à l'ignorance, à un clin au mal, condamnés à la souffrance et à la mort. Et ce péché, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on appelle ça péché originel. Le péché originel est l'état de péché transmis par Adam à tous ses descendants, dépouillés de la grâce, de la sainteté. Donc, le péché originel en soi consiste en naître, ou naître, sans la grâce, sans la sainteté. Pour cela, il faut baptiser les enfants le plus tôt possible. Bien sûr, un enfant n'a pas de faute personnelle, il est héritier d'un péché des origines. Il est né, par exemple, si mon père est riche, il fait une erreur et il perd tout son patrimoine, moi, je n'ai pas de faute personnelle, mais je n'ai pauvre avec l'aide de mon père. C'est ça le problème. Quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un qui naît, disons, en Europe, il a quand même l'euro, même si ça fait lui maintenant, eh bien, sa monnaie, elle est plus forte qu'une monnaie d'un pays d'Africa ou d'Amérique latine, n'est-ce pas ? C'est comme ça. Le péché originel est un péché hérité, ce n'est pas un péché personnel. Il s'efface par le baptême. Pourquoi l'état de péché dans lequel nous naissons est-il appelé péché originel ? L'état de péché dans lequel nous naissons est appelé péché originel parce qu'il ne provient pas d'un acte de notre volonté personnelle, mais de notre origine, et qu'il est transmis par la nature humaine à tous les descendants d'Eve. Donc, c'est un péché d'origine qu'il est transmis avec la nature humaine, dépouillé des dons et des grâces. Alors, comment le péché originel est effacé ? Je l'ai déjà dit, le péché originel est effacé par le baptême. Et donc, il faut baptiser le plus tôt possible les enfants. Et par le baptême, nous recevons la grâce. Avec la grâce, la sainteté, c'est comme une lampe qui reçoit l'électricité, la lumière. Donc, il y a la lumière. Avec la grâce, nous recevons les trois vertus théologales, foi, espérance, charité. Par la foi, notre âme, elle est apte de croire ce que Dieu a révélé. L'espérance mettra en lui toute notre confiance et la charité. Aimer Dieu au-dessus de toute chose, aimer le prochain comme soi-même. On reçoit aussi les vertus de prudence, de justice, de force, d'appelance et les dons du Saint-Esprit. Tout ça, un germe. Donc, il faut fortifier ça, augmenter ça par les autres sacrements, spécialement le sacrement de la confirmation. Donc, tous les hommes naissent dans le péché originel, bien sauf Jésus et Marie. « Parmi les créatures humaines qui a été préservée de la tâche du péché originel, seule parmi les créatures humaines, la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, a été dès le premier instant de son existence préservée de la tâche du péché originel par le privilège de son immaculée conception. » Donc, Marie, notre Mère très sainte, eh bien, en prévision des mérites de son Fils Jésus-Christ, a été préservée du péché originel, c'est-à-dire a été sanctifiée au moment de sa création, au moment de sa conception. Dieu a utilisé la matière qu'ils ont donné à ses parents, et puis il a créé son âme, il l'a remplie de grâce de sainteté et l'unie à son corps. Ça s'appelle « L'Immaculée Conception ». Et où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible ? Eh bien, ça trouve dans la Bible, Saint Luc 1, 28. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, pleine de sainteté. » Le Seigneur était avec vous, pleine de sainteté. Alors, quand elle a été remplie de sainteté, eh bien, au moment de sa conception. Pourquoi ? Parce qu'elle est la femme qui va écraser la tête du serpent. C'est la nouvelle Ève, mère des enfants de Dieu baptisés. Donc, l'unique être préservé du péché originaire, c'est la Sainte Vierge Marie. Le péché originaire nous a laissé blesser, même baptiser. Nous avons une inclination à l'ignorance, inclination à la compuissance, au mauvais désir, inclination à la justice. Et pour cela, il faut éviter l'occasion de pécher, recevoir les sacrements, fortifier sa volonté avec aussi des actes naturels et surnaturels, et recevoir les sacrements pour nous maintenir dans la grâce, dans la gentilité. Ayez la bonté de renvoyer ces causeries à vos contacts. Merci beaucoup. Que la Sainte Vierge vous garde. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501